C'est la seule chose qu'elle ait trouvée pour ne pas mourir de faim. Une cueillette qui lui demande un effort considérable. Yaquot n'a plus que ça pour se nourrir depuis maintenant deux semaines. Ce sont les feuilles que je ramasse. C'est pour les manger. Elles sont comestibles et j'ai rien d'autre. Faut que je me débrouille toute seule, mon mari est mort. Une heure pour ces quelques feuilles de l'alope, un arbre qui résiste à la sécheresse. Et pour compléter, des baies sauvages, cueillies sur ces arbustes de rillates, qu'elle et les siens consomment quand ils n'ont plus rien. On mange ces baies avec mon fils. C'est très amer mais on les mange quand même. Je les cueille, je les lave, je les cuis et après on les mange. Yaquot vit dans cette hutte qu'elle a construite elle-même. Elle y habite seule, avec son fils de 4 ans. Les feuilles et les baies ne nous suffisent pas. Quand il pleut avec la boue, c'est impossible d'aller jusqu'aux arbres. Elle a fui le conflit qui ravage le Soudan du Sud et trouvée refuge ici à Padek, une localité du nord du pays. Elle est arrivée il y a deux semaines après avoir marché cinq jours le ventre vide pour échapper au combat où son mari a trouvé la mort. Je n'avais jamais vu une telle violence. J'ai eu tellement peur. Les enfants étaient en train de jouer quand on a entendu des tirs. Tout le monde est parti en courant dans toutes les directions. J'ai juste eu le temps de prendre le plus petit et j'ai dû laisser mes deux autres garçons. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Cette guerre a séparé plusieurs familles. C'est une sale guerre. Comme Yaquot, 20 millions de personnes sont menacées par la famine. Au Yémen, en Somalie, au Nigeria et au Soudan du Sud. L'ONU annonce la pire crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale. Ceux qui ont faim ne subissent pas seulement les aléas climatiques, mais la guerre. En fuyant les combats dans leur pays, ils ont laissé derrière eux leur champ, leur culture, leurs bétails. Ils ont perdu tous leurs moyens de subsistance. Au Soudan du Sud, depuis 2013, le pouvoir en place et l'opposition s'affrontent dans une guerre civile. Chaque camp représente deux ethnies principales, les Dinka et les Nuers. Trois millions de Sud-Soudanais ont été déplacés selon les Nations unies. C'est un quart de la population. Dans ce pays, les humanitaires font face à une situation d'urgence absolue. ... Tombées du ciel, 8 tonnes de nourriture s'éparpillent sur le sol de Padek. Dans cette ville au nord du pays, seuls les avions de la Croix-Rouge apportent encore à manger. Je n'avais jamais vu de nourriture tomber du ciel. Et quand l'avion fait tomber ses sacs, t'as pas intérêt à rester trop près si tu ne veux pas en recevoir un sur la tête. C'est du sorgho, ça tombe bien, on ne mange presque que ça. Aucune route n'existe pour arriver ici. Face à l'urgence alimentaire, la Croix-Rouge a exceptionnellement loué cet avion tous les jours pendant un mois. Christophe est le représentant du CICR sur place. C'est lui qui organise la distribution des vivres. Il travaille au Soudan du Sud depuis cinq mois. Tu as de la casse ? Alors les rouges c'est le sorgho, les verts c'est les haricots. Et puis après il y a des bleus qui sont le sucre, il y en a moins. Et puis les blancs c'est le sel. Le CICR n'avait pas fait de largage alimentaire dans un autre pays que la Somalie depuis 1986. L'avion passe ici deux fois par jour. Les familles reçoivent de quoi tenir un mois. 80 kg de sorgho, une céréale locale, 1 kg de sucre, 1 kg de sel et 20 kg de haricots. Il nous faut quand même une heure de récolte et d'empilage. Ensuite une bonne demi-heure pour distribuer en fait. Pour que les gens y viennent et puis qu'ils se partagent la pile et qu'ils l'enlèvent de la piste. A tour de rôle, les familles viennent se partager les vivres. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y. Pour obtenir de la nourriture, il faut ce précieux sésame. Un ticket bleu distribué par les humanitaires. Pour l'obtenir, il suffit de s'inscrire sur la liste des demandeurs auprès de la Croix-Rouge et chacun peut recevoir son ticket sans condition. A Padek, les locaux et les déplacés de guerre cohabitent, mais tous ont besoin d'aide. Alors là, c'est la distribue elle-même. C'est des groupes de 20 familles qui arrivent. Elles vont être placées cinq par cinq. Chaque ligne représente cinq familles. Et là, ils vont leur expliquer comment se départager le tas. Et puis après, les gens, ils doivent partir avec les sacs. Ici, réfugiés et habitants sont tous de la même ethnie, les nuaires. Un lien communautaire fort. Tout le monde accepte de partager. La distribution se déroule sans incident. Sous une chaleur écrasante, il faut maintenant transporter ces sacs. Une tâche difficile pourtant laissée aux femmes. Beaucoup d'hommes sont partis à la guerre. Elles marchent parfois pendant deux heures avec 50 kilos sur la tête, même enceintes. En guise de salut. L'avion passe une dernière fois en rase motte. C'est la première distribution à laquelle participe Régina. Je suis contente, vraiment contente. J'ai soif, mais ça va. Bon, faut que j'y aille. J'ai du chemin. L'histoire de Régina est celle de la violence de la guerre. Elle a fui sa région natale où elle a tout perdu pour venir s'installer ici, comme tant d'autres. Selon la Croix-Rouge, la population a doublé. Padek comptait 10 000 habitants, il y en a aujourd'hui 20 000. Tous les mois, de nouveaux rescapés arrivent. Aucune route adaptée à des véhicules ne mène ici. Coupée du monde, Padek offre donc un refuge loin des conflits. La ville s'étend sur une quinzaine de kilomètres. Les huttes y sont souvent éloignées les unes des autres. Le centre du village n'existe pas vraiment, si ce n'est ce puits où chacun vient s'approvisionner en eau. Régina est arrivée ici après une attaque contre son village dans le sud du pays. On était à la maison. Les soldats sont arrivés en 4-4. Ils ont tiré sur tout le monde. Nous sommes tous partis en courant. Mais ils continuent à nous mitrailler. Ils ont tué des femmes et des enfants. D'autres comme moi ont pu fuir avec les leurs. Son mari, un soldat de l'opposition, a été tué. Elle a rejoint de la famille ici. À Padek, habitants et réfugiés se partagent les maisons et les vivres. Ça, c'est le sorgho que j'ai ramassé sur la piste. Je vais d'abord nourrir mes enfants. Quand on n'a plus rien à manger, je cueille des feuilles dans les arbres. Le problème avec ces feuilles, c'est que l'on risque d'avoir des diarrhées et des vomissements. Tu vois là-bas, mon petit garçon, il est malade. Cuisiné en bouillie, le plat de sorgho permettra de se coucher un peu rassasié. Au petit matin, Christophe, le chef de mission de la Croix-Rouge, part faire le tour des huttes pour voir si chaque famille a bien reçu sa ration de nourriture. Bonjour. Toutes les deux, elles ont juste un sac et demi de sel pour elles deux, c'est ça ? Bientôt, les avions ne pourront plus larguer leurs précieuses marchandises, car la saison des pluies approche. Les habitants de Padek devront alors se débrouiller seuls. Christophe profite de son tour du village. Bonjour. Pour savoir comment ils vont faire. Qu'est ce qu'ils font ? Ils cassent la coquille ? Et ça, ils le jettent ou ils le mangent ? Ils la cuisent d'abord, la font sécher au soleil et après, ils la mangent. Et cette graine, on la trouve toute l'année ? Oui, ils en mangent toute l'année. Une partie de leurs besoins nutritionnels vient de la cueillette avec la chasse. Il y a la pêche dans certains endroits, mais pas ici. Et puis il y a l'agriculture. Ici, on cultive le sorgho, une céréale peu gourmande en eau, mais pas facile de faire pousser quoi que ce soit. Le matériel est sommaire. Bon, elle a des graines, OK. Alors qu'est ce qu'elle fait ? Si tu plantes une graine, tu la mets où, la deuxième ? Je la plante ici. Ah, si loin. Les graines n'ont pas besoin d'être alignées, il faut juste qu'il y ait assez d'espace entre chacune. Comme ça, la terre nourrit bien la plante. Mais la technique ne suffit pas toujours. La saison sèche qui dure neuf mois durcit les sols. Lorsque la pluie arrive en juillet, août et septembre, l'eau ne s'infiltre pas et inonde les terres. L'année dernière, on avait bien semé dans nos champs. Mais on a tout perdu avec les inondations. Maintenant, on essaye de replanter, mais on a peur que la pluie revienne. Aujourd'hui, un nouvel avion de la Croix-Rouge doit survoler Padek. Yakwot, la cueilleuse de feuilles, n'avait rien eu la dernière fois, faute de tickets. Ils avaient été distribués juste avant qu'elle arrive au village. Cette fois, elle supplie l'organisateur d'en avoir un. Mais oui, il ne faut pas t'inquiéter. Tu l'auras le ticket. Aujourd'hui, on m'a dit que j'aurais un ticket. On me l'a bien dit. Pour Yakwot, c'est l'assurance d'un repas quotidien, riche en protéines. Elle manque cruellement dans les feuilles et les graines. Vous ne pourrez recevoir de la nourriture que si vous présentez le ticket. De toute façon, on vérifiera sur la piste. Je vais faire l'appel et si quelqu'un essaie de tricher, je le verrai. Alors n'essayez même pas. Pour Yakwot, ses sacs venus du ciel, c'est inespéré. Elle va pouvoir nourrir son fils. Je suis tellement contente d'avoir reçu mon ticket. Je suis heureuse parce que mon fils va enfin pouvoir manger et pour une fois, il ne se couchera pas le ventre vide. C'est incroyable de recevoir de quoi manger sans que ce soit le fruit de mon travail. Je suis contente. Allez, on y va. Pour l'occasion, Yakwot a même mis son unique collier. Quelques perles jaunes autour de son cou. Un peu perdu, elle avance, inquiète de rater son tour. Eh, c'est mon sac ? Mais prends n'importe lequel, on partagera après. Et c'est le moment tant attendu. Rentré à la maison, les mains pleines. Sur le chemin, Yakwot en rit toute seule de bonheur. En la voyant, son fils arrive, tout excité. Sa maman lui donne tout de suite une poignée de sucre. Je lui ai donné du sucre parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien eu à manger. C'est la première fois de sa vie qu'il en goûte. Il a quatre ans, mais il n'a jamais rien mangé de sucré. Je suis tellement heureuse de lui donner à manger que je n'arrive même plus à tenir debout. Je suis pressée de cuisiner maintenant. Si on avait rien mangé pendant encore trois jours, je pense qu'on serait mort de faim. Si j'avais des semences, je pourrais cultiver, mais pour l'instant, je n'ai rien. Vous voyez ces terres, elles sont très fertiles. Si je pouvais cultiver, ça irait déjà beaucoup mieux. Si l'ennemi vient nous attaquer encore une fois, je serai obligée de partir. Une fois que les combats commencent, tu es obligée de fuir. Mais je n'y pense pas là, je suis avec les gens de ma communauté. Mais si ça arrive, je fuirai encore. Mange lentement. La casserole de haricots n'est pas restée longtemps sur le feu. On a tellement faim qu'on n'a pas la patience d'attendre la fin de la cuisson. Et puis si on mange petit à petit, on pourra peut-être garder notre stock plus longtemps. Pour l'instant, Yakuot échappe à la guerre. Mais elle est condamnée à avoir faim. A 350 kilomètres de Padek, dans le sud du pays, la situation n'est pas meilleure. En ville aussi, la faim creuse le ventre des Soudanais. Même à Djouba, la capitale. Avec le conflit, l'industrie pétrolière, la seule du pays, s'est effondrée. La crise économique s'est installée et les prix des denrées ont explosé. 800% d'inflation en 2016, selon le programme alimentaire mondial. En France, ce taux est de 0,2%. Dans cet hôpital du centre-ville, des parents en quête d'aide amènent leurs enfants. Surtout des mamans, seules. Ici, garçons et filles pèsent en moyenne la moitié du poids normal d'un enfant du même âge. Sans son Yama est nutritionniste. A chaque arrivée, il fait un premier bilan du jeune patient. Je vérifie avec ce maître. Quand on veut savoir si l'enfant est malnutri, le rouge indique que l'enfant est sévèrement malnutri. Le jaune indique un stade modéré et le vert, c'est normal. Ça ne doit être ni trop serré, ni trop lâche. Et là, tu prends la mesure. C'est 9,45. Il est sérieusement malnutri. Marie et Kiz est arrivée hier. Yok, son fils, a de fortes diarrhées, car elle n'a pas pu lui donner une nourriture adaptée. A 1 an et 4 mois, il pèse 6 kilos. Il devrait en faire 10. Leur histoire aussi est celle de victime du conflit. Je suis là à cause du conflit. J'ai fui les combats. Mon mari était soldat. Et quand il est mort, j'ai dû quitter Ye, ma ville, pour venir à Djouba. A Ye, je pouvais aller chercher à manger. C'était moins cher. On pouvait aller chercher au champ les légumes ou les cultiver. À Djouba, tout est plus cher. Et tu ne trouves rien en dehors des marchés. Le niveau de vie des Sud-Soudanais est parmi les plus bas d'Afrique. Un euro par jour. Ces femmes gagnent encore moins. Pas assez pour se nourrir. Y a-t-il des enfants qui meurent de malnutrition? Quand les enfants meurent de malnutrition, c'est souvent parce que les parents les ont gardés trop longtemps à la maison avant de venir à l'hôpital. Ils arrivent parfois inconscients et comme il faut un peu de temps pour mettre un traitement en place, et surtout pour que ce traitement agisse, il est parfois trop tard et il meurt. Le petit Makour a un an et demi. Il pèse 5 kilos. Il devrait en faire 11. Son état est critique. C'est la troisième fois que sa maman, Awel, vient avec lui. Comme beaucoup d'enfants, il cumule malnutrition et une maladie courante ici, le sida. À la maison, il n'y a pas à manger. Quand j'ai un peu d'argent, j'achète de quoi faire une soupe et je lui donne. Parfois, on arrive à avoir un bout de chèvre ou du poisson séché. Mon mari m'a abandonné. Il a une autre femme. Je n'ai pas de travail. Je ne fais que des petits travaux, ce que je peux, mais je ne peux pas m'occuper de l'enfant et travailler. Donc je n'ai rien. 40% de la population est en insécurité alimentaire, selon les Nations unies. Autrement dit, avec un accès restreint à la nourriture. Mais la déclaration de famine signifie que désormais, au-delà d'être sous-nutri, on peut mourir de faim. La maman du petit Makour l'a laissée faire une sieste. Mais les médecins ont soudain un doute. Makour, un an et demi, est mort dans son sommeil. Auel, sa maman, vient d'être prévenue. Un enfant meurt chaque mois de malnutrition dans son pays. dans cet hôpital. Mais aucun chiffre n'existe au niveau national. Dépassé par la catastrophe, le gouvernement a donc déclaré l'état de famine dans une partie du pays en février dernier. Il espère une mobilisation et une aide de la communauté internationale. L'ONU évalue à 1,5 milliard d'euros les besoins de financement pour endiguer la crise. 27% seulement ont été réunis. Une aide sur laquelle se repose clairement le gouvernement et son ministre des Affaires humanitaires, Usain Marniot. Les gens souffrent, la situation se détériore et c'est de pire en pire. Car il y a une insécurité alimentaire et les gens ne reçoivent pas à manger. Nous apprécions toujours l'aide des Nations Unies et l'aide internationale. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de plus pour que cette situation soit renversée. Le gouvernement, si soucieux du sort de sa population, est pourtant soupçonné de laisser à l'abandon les régions acquises à l'opposition. Selon l'ONU, les zones touchées par la famine sont effectivement celles des adversaires du pouvoir. Impossible de poser une question sur ce sujet sensible. Plusieurs journalistes ont déjà été reconduits à la frontière. Très peu de médias dans ce pays en guerre. On y meurt de faim, en silence. Depuis 2013, le conflit oppose le président Salvakir, de l'ethnie d'Inka, à son vice-président Riek Machar, de l'ethnie Nuair. Pour les élections présidentielles, le vice-président a voulu se présenter face au chef de l'Etat. Une affaire d'ambition qui a tourné au conflit ethnique. Des émeutes éclatent et marquent le début de la guerre civile. Depuis, à la sortie de la ville, un camp où vivent 45 000 réfugiés, majoritairement nuaires, a été installé. Placés sous protection des Nations unies pour leur propre sécurité, ils dépendent totalement de l'aide alimentaire. Ils ont tous fui les combats. Martha est arrivée au début de la guerre civile. Aujourd'hui, la Croix-Rouge lui organise une liaison satellite avec son mari. Elle ne lui a pas parlé depuis trois mois. Comment va la blessure de la belle-mère ? Comment va sa jambe blessée ? Ici, on souffre beaucoup. La vie est difficile. Demande si Ninjal peut venir nous aider. C'est fini. Il faut que je raccroche. Non mais on me dit que mon temps est terminé. Je demandais à mon mari comment vont les choses, parce que là où il est dans le Nord, il y a des combats. Ils ont dû se cacher dans les marécages et ils n'ont rien à manger. Tous les nuaires restent ici. Au moins, je suis avec les miens. Et de toute façon, si on sortait du camp, on se ferait tuer. On ne dépend que de l'assistance alimentaire. On n'a pas d'autre moyen d'avoir de la nourriture. En 2016, le camp a été attaqué. 12 réfugiés et deux casques bleus ont perdu la vie. Depuis le début du conflit, 82 humanitaires ont été tués. Les belligérants essayent de bloquer l'arrivée de l'aide alimentaire. Les ONG doivent se protéger. Et n'arrivent pas à accéder à certaines zones. Yann Ridley est le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. C'est le pays le plus dangereux au monde. Sur un trajet de Juba à Bentu, par exemple, dans le nord du pays, il y a environ 100 checkpoints sur la route. Certains sont légaux, mais beaucoup d'autres sont illégaux. Et pour cela, on va nous demander de payer pour avoir le droit de passer. Ici, toute la vie s'organise au rythme de cette guerre qui tue et affame. Même dans la capitale, des combats peuvent éclater à tout moment. À l'aéroport, un convoi exceptionnel de la Croix-Rouge se prépare. Séparés par la guerre, ces enfants partent rejoindre leur mère, qu'ils n'ont pas vu depuis 4 ans. Ils s'envolent pour Maïvout, dans le nord du pays, près de la frontière éthiopienne où leur maman s'est réfugiée. Lorsque les combats ont commencé, elle était partie à plusieurs kilomètres du village pour chercher à manger. Elle n'a pas pu rentrer à temps. Ces enfants ont fui avec le reste de la famille vers la capitale pour se placer sous la protection des casques bleus. Que Dieu est puissant ! Il a été capable de me rendre mes enfants. Je lui en suis reconnaissante, merci, merci, c'est un miracle ! Dieu m'aide à monter les marches, qu'il m'aide à garder mes enfants pour toujours. Protège-moi avec ta croix, je suis heureuse, si heureuse ! Oui, ils ont changé, mais je les reconnais, ce sont mes enfants quand même. J'ai été séparée de mes enfants pendant 4 ans. Je n'ai jamais pu, pendant toutes ces années, partir les rejoindre à Djouba où la violence est trop importante envers les gens de mon ethnie. Avant, j'avais des chants, mais comme maintenant je n'ai plus rien, je vais devoir les emmener dans un camp des Nations Unies, en Ethiopie. Un jour, peut-être, cette maman et ses enfants reviendront au Soudan du Sud, tous ensemble. Au même moment, 2 autres avions atterrissent avec 14 blessés à leur bord. Ils arrivent de la ligne de front de Watt, à 200 kilomètres de là. Il y a 4 blessés assis, 3 sur des brancards et 2 en état critique. Ils vont être emmenés à l'hôpital de la ville, créé en 2014, un an après le début du conflit. Je quitte la piste avec un homme blessé sur un brancard, ça a l'air d'aller. Son état est stable ou pas ? Oui, il est stable. L'hôpital de Meivut a rarement reçu autant de blessés. Aujourd'hui, ils sont proches de la centaine, le point de rupture pour les équipes. Le centre hospitalier de Meivut est le dernier à pratiquer la chirurgie de guerre en zone d'opposition. Vous pouvez lui faire le dépistage de la malaria ? Civil ou combattant, cet hôpital ne fait pas la différence. Ici, tout le monde a le droit d'être sauvé. D'autres blessés arriveront encore. Le conflit n'est pas prêt de s'arrêter. On n'a pas peur. Je pense même rejoindre l'armée rebelle et je pourrai libérer ma ville. Cette ville, elle est à nous. Ils essaient de la reprendre, mais on ne va pas les laisser faire. On se battra vraiment s'il le faut. Les blessures sont celles de Kalachnikov. En urgence, l'équipe médicale doit tenter d'opérer un jeune soldat de l'opposition. Une balle lui a perforé le ventre et une partie de ses intestins sont sortis. Il risque de mourir. Il était inconscient quand il est arrivé, mais là, on voit qu'il bouge un petit peu. Il réagit bien à la perfusion. L'opération va durer trois heures. Mais peu de temps après l'intervention, le jeune soldat meurt. Il est enterré tout à côté, au bord de la route, sans même un nom pour l'identifier. Mais avec une prière. 50 000 Sud-Soudanais auraient été tués depuis 2013, selon les Nations unies. Mais en réalité, ici, personne ne compte vraiment les morts. Ni ceux de la guerre, ni ceux de la faim.